Bonjour à tous. Je ne savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que je présente. J'ai appris ça en voyant le PDF de la demi-journée. J'étais juste invité à venir parler. J'ai fait un petit pot pourri. En plus, comme j'ai été assez en retard par rapport à toutes les ANR, vous n'allez pas m'en vouloir si c'est un petit peu touffu. Ce que je vous propose, c'est aussi de me poser plein de questions. Je voudrais commencer tout de suite en réagissant par rapport à tout ce qui a été dit sur la clarinette et la belle cover. Je peux partager mon écran. Une des choses finalement importantes qu'on commence à voir, nous, en travaillant vraiment comme des amateurs par rapport à tout le travail professionnel et extraordinaire que vous avez montré juste avant, c'était fantastique. Et mon bof-bof, Stéphane, ce n'était pas une critique du travail présenté des autres, c'était le mécanisme, je ne me permettrai pas, loin de là. Et donc là, on a fait des enregistrements de jeux d'un clarinettiste professionnel, dans ce cas-là. Donc, vous allez me dire qu'il contrôle tout, son souffle et ainsi de suite, et qu'il joue un morceau dont je vous parlerai peut-être à la fin de ma présentation si j'ai le temps, parce que j'ai toujours tendance à déborder. Et vous allez le voir jouer. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, c'est bon. Donc là, il y a différentes parties de sa clarinette. Vous pouvez voir déjà de loin comment il joue. Et ce qu'on voit évidemment lorsqu'il joue en condition de stress, il est en train de jouer sa partition, il est vraiment dans son morceau musical. Ce qu'on voit, c'est que toutes les émissions qui sortent sont localisées autour de son instrument. Mais dès qu'il arrête de jouer, dès qu'il reprend son souffle, c'est à ce moment-là que des jets forts apparaissent. Et c'est même ça qui serait le plus dangereux si on voulait parler de distance. Ensuite, on voit bien que tout ce qu'il émet remonte. Là, il y a une petite ventilation dans la salle là où il joue. Et donc, ça remet plutôt le problème sur à quelle distance se trouvent les autres participants, les autres joueurs et notamment les spectateurs. Mais vous voyez, quand il finit, là, le souffle qu'il émet par le nez, et je ne sais pas s'il y a autant d'aérosols qui sortent par le nez que par la bouche, évidemment. Mais là, ça vous permet un petit peu de jauger avec un point de vue un peu plus grand angle la problématique de ce transport. Et c'est de ça dont je vais parler peut-être. Et là, vous réagirez en fonction de ma présentation et vous me direz s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et donc, je veux juste vous dire que tout ce monde de la pratique musicale, je ne la connaissais pas à part le fait que je suis un saxophoniste complètement amateur. J'ai commencé il y a quatre ans. Et je me suis intéressé à ces problèmes de... Il faut que je sorte de là et que je vais mettre l'autre présentation, excusez-moi. À ces problèmes de transport, un peu comme vous tous, parce que j'ai été pris aux États-Unis pendant que je faisais mon sabbatique. Et je me suis retrouvé à essayer d'aider un peu, en tant que chercheur, à comprendre ce qui nous arrivait à tous. Hop, voilà. Et donc, on a travaillé avec mon collègue Warstone à Princeton sur des problématiques, non pas de mesure de l'aérosol au début en tout cas, et de savoir quelle taille elles ont. Et puis, est-ce qu'elles sèchent ? Est-ce qu'elles ne sèchent pas ? Est-ce que c'est les grosses qui sont importantes ou c'est les petites qui sont importantes ? On s'est plutôt, nous, attachés à comprendre les aspects de mécanique des fluides, des écoulements associés à ce transport, dans un cas qui était finalement, à l'époque, pas encore vraiment très abordé, qui est le cas des transports asymptomatiques. Et donc, nous, vraiment béotien, on a commencé à regarder cette littérature. On a trouvé des travaux extraordinaires sur qu'est-ce qui se passe, quand des personnes éternues, qu'est-ce qui se passe quand des personnes toussent, les gouttes qui sortent. On voyait ce genre d'écoulement que je vous montre ici, là, dans le labo de Lillard Bourouba, où on voit des grosses volutes qui sortent de quelqu'un qui est ternu et à des vitesses qui peuvent aller à 10 mètres par seconde. Et en même temps, on lisait dans la littérature, un peu comme vous tous, qu'il y avait un aspect assez important dans la pandémie actuelle qui était lié à ces caractères asymptomatiques et présymptomatiques de la transmission, et notamment dans des lieux où il y a des interactions sociales entre les personnes. Donc, on voit que ces personnes sont en train d'infecter de manière invisible. Elles ne sont pas en train d'éternuer au visage des gens, évidemment, et elles sont en train de transmettre le virus. Et donc, on s'est tout de suite posé la question, tiens, comment ça se passe ? Quel est l'aspect le plus important, évidemment, dans une interaction sociale ? C'est la question de la parole. Et c'est sur ça qu'on a essayé de travailler. Alors, je vous fais la présentation d'accélérant, sinon ça passerait 45 minutes. Donc, je ne vous fais pas des introductions grandes et tout. Donc, vraiment, ce qu'on a fait, c'est de travailler sur cette problématique de transport direct, ce que j'appelais direct, c'est-à-dire je ne vais pas m'intéresser au transport à longue distance et qui est apparemment essentiel, comme on a vu, notamment pour la pratique musicale dans des salles, mais plutôt ce qui se passe quand il y a des interactions sociales entre personnes. Et lorsque vous êtes en train, par exemple, de discuter avec un interlocuteur ou une interlocutrice, et là, vous allez avoir un transport direct du matériel que vous allez expirer, et bien sûr, on va considérer que ce matériel expiré contient ces fameux aérosols. Et la question est plutôt, comment se fait ce transport entre personnes dans une interaction sociale ? Donc, j'essaye d'aller vite pour ne pas perdre trop de temps. Donc, on a fait avec les moyens du bord à l'époque. Donc, je venais d'arriver sur Princeton. On s'est fait confiner avec interdiction d'aller au laboratoire. Et donc, on a réussi à avoir une autorisation exceptionnelle par Princeton pour pouvoir aller faire des mesures au moins d'écoulement. Mais j'avais le droit de travailler que tout seul, avec personne d'autre. Et ensuite, j'ai réussi à faire venir quand même un autre post-doc en faisant des masques partout, en nettoyant dans tous les sens. Donc, le but était d'observer ce qui se passe lorsqu'une personne se met à parler. Donc, on a utilisé une technique classique que vous avez tous vu, d'imagerie par nappe laser. Ici, vous avez une image d'un laser qui rebondit sur un miroir et qui donne une belle nappe, un rideau de lumière. Pour ceux qui ne savent pas, on ne voit pas le rideau de lumière, mais on voit comment le laser impacte sur la table, ici, optique. Et avec une caméra rapide, on regarde avec deux modalités comment un interlocuteur, quelqu'un qui parle, perturbe l'air environnant. Et on essaie de mesurer la manière dont cet air est perturbé en produisant juste un brouillard devant la personne qui parle, en particulier en 7 et moi, et d'essayer de mesurer les caractéristiques des vitesses et des écoulements associés à certaines particularités justement de l'affonation. Et dans une deuxième modalité, on a utilisé ces mêmes nappes laser, inspirés des travaux qui venaient d'être publiés en avril l'année dernière, en fait, il y a un an de cela, du groupe de Arrin Foun, je ne me rappelle plus exactement du nom, mais il faudrait que je le retrouve, où justement, lorsque vous mettez une telle nappe laser, vous parlez orthogonalement à la nappe, vous pouvez voir passer un peu comme des bolides tout ce qui sort de votre bouche, au moins jusqu'au micron. Alors, ça ne va pas aller en dessous, évidemment, parce que vous allez avoir des problèmes d'angle, d'observation avec la diffusion de nids et ainsi de suite, mais bon, vous pouvez voir au moins, compter les objets qui sortent de la bouche de quelqu'un, notamment quand cette personne dit certaines choses. J'espère que je ne vais pas trop vite. Donc, on a tenté, on a regardé beaucoup de choses, de phrases différentes, et ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est que certaines caractéristiques de la phonation avaient des signatures aérodynamiques très intéressantes et qui faisaient penser qu'elles pouvaient être importantes dans les problématiques de transmission. Notamment, on a trouvé une phrase typique que les linguistes ont tendance à répéter, comme « sing a song of six pence » ou une autre phrase typique qui est « Peter Piper, Peter Peck ». Et donc, on s'est basé sur ces deux phrases pour voir un petit peu le rôle de deux particularités phonétiques, qui sont les consonnes plosives, ce qu'on appelle aussi les stop consonants en anglais, ou occlusives en français, et les voyelles, et voir un peu si on voit des structures différentes dans l'écoulement, et ensuite, les autres types de sons. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà typiquement ce qu'on commençait à observer lorsque l'on parlait devant cette nappe laser en répétant cette fameuse phrase « sing a song of six pence ». Là, vous voyez les articulations de ma bouche. Et donc, la nappe laser ne permet pas de voir tout de suite ce qui sort de ma bouche ici dans une direction qui est plutôt à moins 50 degrés par rapport à l'horizontale, et on voit juste ce que j'aimais frappe la table optique. Mais clairement, lorsqu'on regarde ici, lorsque le « pence », le mot « pence », à la fin, qui commence par une plosive et qui a une accentuation très forte, est émis, vous voyez un vortex qui quitte ma bouche et qui se propage ici, à la fin, sur le mètre, et je ne peux pas le suivre plus grand, plus loin, parce que la nappe laser était limitée quand même dans sa distance. Et donc, on a commencé à analyser un petit peu le comportement de ces vortex qui sortaient. On a mis en évidence que la signature aérodynamique du mouvement typique de ces terres lorsqu'on prononce ces consonnes, ressemblait un petit peu à ce qu'on peut voir dans le cas des éternuements. C'est-à-dire là où les travaux de nombreux chercheurs, notamment ceux du MIT dont je vous ai parlé, avaient bien montré de manière assez spectaculaire, moi, je trouvais, comment des éternuements, en fait, ressemblent à ce qu'on appelle des « starting jets », des « starting jets », des jets qui commencent, j'ai oublié le nom, qui sont émis au départ avec une certaine quantité de mouvement qui est injecté dans l'air devant vous. Lorsque cette terre est arrêtée, évidemment, c'est l'éternuement, cette quantité de mouvement est ensuite transmise à l'air et vous avez un nuage qui s'en va et dont la vitesse caractéristique diminue au cours du temps avec un deuxième régime d'écoulement qui permet à ces éternuements d'atteindre, comme je vous ai dit, 3 à même 8 mètres, ça dépend de la force des éternuements. Et là, ce dont on s'est rendu compte, finalement, lorsque vous dites des mots avec des plosives, avec « passe-moi le pain, papa » ou « Peter Piper, Peter Peck », on va voir juste après, ces petits vortex ont les mêmes signatures caractéristiques, sauf que si sur des distances plus courtes, elles vont se propager jusqu'au mètre sans problème, pareil, en une fraction de seconde jusqu'à la seconde. Ça, c'était déjà surprenant. Et deuxième aspect qui nous a un peu surpris, si je vais trop vite, on peut revenir, pour rester dans les 15 minutes quand même, c'est que lorsque vous accumulez de telles plosives et vous les faites à une fréquence suffisamment grande, comme dans ce cas-là, où la phrase est « Peter Piper, Peter Peck », les vortex peuvent se rattraper les uns les autres et accumuler de la quantité de mouvement devant la personne qui parle. Et si vous faites une sorte de moyenne de la perturbation aérodynamique qui a lieu devant la personne qui s'exprime, vous allez voir commencer à apparaître une structure, un jet, on va dire, moyen, conique, typique d'un jet qui serait stationnaire. Imaginez si j'étais en train de souffler de manière stationnaire devant moi. Sauf que là, c'est associé à l'accumulation des phonèmes qui ont ces consonnes plausibles et qui commencent à générer finalement de la pousser devant la personne en train de parler. Donc, on s'est demandé si ça, ça pouvait participer à un transport sur de grandes distances. Et on s'est tourné vers mon collègue Simon Mendez, qui lui aussi était confiné. Alors, étant simulateur, il avait son programme favori avec lequel on joue depuis 10 ans sur la simulation des écoulements sanguins. Et puis, il l'a un petit peu transformé et détourné pour regarder ces problèmes d'écoulement aérodynamique en simulant une tête typique qui serait en train d'émettre des débits variables. Alors, évidemment, c'est une bouche cylindrique qui ne bouge pas en angle dont la section ne change pas en fonction du temps, mais au moins dont le signal de débit, on l'a pris de ce qui existait dans la littérature, notamment mesuré par de nombreux linguistes, là dans le cas de Sing the Song of Sixpence. Donc, on prend les débits qui avaient été mesurés et on les met sur une tête modèle avec des successions d'émissions de sons et de respiration, d'inspiration, on va dire. Et ça, sur de nombreux cycles N. Et donc, je vous passe rapidement le film. Je ne mets pas le film pour ça, je gagne du temps. Ce qu'on voit assez clairement, c'est que les écoulements près de cette sphère sont très instationnaires, donc il se passe plein de choses près de la tête, mais dès que vous éloignez à un demi-mètre, en fait, l'écoulement devient un écoulement gentiment turbulent, on va dire, et qui ressemble à une turbulence plutôt stationnaire d'un jet qui serait émis au travers finalement de la modulation de ma respiration, qui est ma parole. D'accord ? Qui est la parole de la personne en train de parler. Donc, voilà, ça ressemble curieusement à ce que vous verriez si vous aviez justement ces fameux starting jets, ces jets qui commencent et qui ont un front de propagation qui varie d'ailleurs comme la racine du temps. Et là, c'est ce qu'on voit dans ce cas de gel lorsqu'on est à longue distance par rapport à l'émission devant la personne. Alors, non, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, sinon ça va prendre trop de temps. Ce qui est clair, c'est qu'on s'est dit, bon, alors, est-ce qu'on voit des choses caractéristiques de ces jets stationnaires moyens qu'on a vus dans la simulation dans les expériences ? On a réalisé un autre type d'expérience, on a une aplazère qui se trouve cette fois à trois mètres, à différentes distances, pardon, d'une personne qui s'exprime et qui répète la phrase Peter Piper, Peter Piper, Peter Piper, Peter Piper, Peter Piper, Peter Piper, and so on and so forth, de n égale 1 à 8, et à distance allant d'une trentaine de centimètres jusqu'à 3 mètres. Et donc, on a mesuré le temps qu'il fallait pour l'air perturbé devant la personne en train de parler pour atteindre l'anaplazère lorsqu'il y a un brouillard autour de la tête de la personne qui parle et comment ces brouillards sont entraînés par l'émission des sons. Et donc, ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que sur une trentaine de secondes, vous pouvez perturber l'anaplazère en face de vous à une distance de 2,5 mètres. Et ce qui est étonnant au moment où je faisais ça, puisqu'on entendait parler, par exemple, ce que préconisaient un petit peu toutes les armes de sécurité de santé, que ce soit américaine ou même mondiale, sur le fameux mètre de distance. Alors, aux États-Unis, c'est le fameux six-foot rule, deux mètres à peu près. Et on voyait une arrivée d'air. Alors, attention, j'avais essayé de réduire dans la salle la ventilation au minimum, évidemment. Donc là, c'était vraiment pour séparer le mécanisme de transport par la parole de celui de la ventilation. Ce qu'on voyait clairement, c'est que l'écoulement typique de l'air très loin, quand je dis très loin, c'est-à-dire à 2 mètres devant moi, était de l'ordre de quelques centimètres par seconde, ce qui est typique des écoulements de ventilation dans des pièces de manip dans lesquelles j'étais. Donc là, j'avais réussi à couper une grande partie de la ventilation sans l'éliminer complètement, évidemment. J'espère que je suis clair. J'espère que je ne vais pas trop vite. S'il y a des questions, vous me les posez. On reviendra dessus. Donc, en parallèle de ce qu'on faisait, on regardait ces aspects de transport. On s'est demandé un peu s'il y avait un lien entre la nature plausible de ces sons et la production d'aérosols. Et là, il y a aussi une littérature, je ne vous fais pas malheureusement la revue, ce qui est très intéressant, mais qui montrait qu'il y a un lien entre ces caractéristiques phonétiques, notamment par exemple dans le groupe de Bill Ristenpart, mais il y en a d'autres, les caractéristiques phonétiques et la quantité et la taille des aérosols émis. Et on s'est demandé si on ne pouvait pas aller explorer un petit peu le mécanisme de production de ces aérosols. Et pareil, dans cette littérature, vous voyez pas mal de choses, mais par contre, des démonstrations claires du mécanisme qui produit ces aérosols, ça, il y en a beaucoup moins. On peut grosso modo rassembler deux types d'explications des mécanismes de production. L'un, c'est ce qu'on appelle l'éclatement des bulles de mucus qu'il y aurait dans les poumons des personnes qui expirent, par exemple, et que ces petites bulles dues aux contractions et aux déformations des alvéoles, lorsqu'elles explosent, émettraient des particules de l'ordre du micron et ensuite seraient transportées dans l'arbre pulmonaire et émises durant l'émission de son. L'autre type, c'est plutôt tout ce qui est mucus et la partie salivaire qui serait dans la partie nasopharyngée. Si l'air est suffisamment émis à une vitesse élevée, il y aurait l'entraînement de ce mucus et l'émission de goutte-lètre par cet entraînement et cassure successive. Et donc, on s'est demandé s'il n'y avait pas un lien tout simplement, au moins pour les plosives, avec l'articulation que l'on produit pour produire ces sons-là. Alors, on a utilisé cette fameuse naplazère, on a commencé à regarder un petit peu le nombre de gouttes qu'on voyait passer devant cette naplazère. Donc là, je vous mets un extrait. Alors, vous voyez, bien sûr, les bolives qui passent au travers de cette naplazère, certaines gouttes qui montrent, d'autres qui descendent. Je ne peux pas vous donner la taille, malheureusement, des gouttes qui passent. Pourquoi ? Parce que l'intensité lumineuse ne vous dit pas si c'est une grosse goutte ou si c'est une petite goutte, parce que la diffusion de mille dans les tailles caractéristiques du micron, disons à la dizaine de microns, voire au-delà, ce n'est pas une courbe simple. Il y a plein de subtilités dans cette diffusion. Je ne vais pas entrer dans le détail. Par contre, ce qui était intéressant, c'est de voir que là, si vous intégrez, par exemple, sur 0,1 seconde, la quantité de bolides qui passent devant la naplazère est assez énorme. On peut atteindre 10 puissance 4 sur 30 secondes d'accumulation d'émission, par exemple, d'un phonème typique qui est comme pas. Selon le type de consonne que vous émettez, là, dans le cas à gauche, c'est du pas. Vous voyez que les gouttes sont plutôt devant la bouche. Lorsque c'est du ta, ça va vers le bas. D'ailleurs, quand on fait des mesures avec vos cônes, là, vous aviez montré les APD et autres, je ne sais pas trop comment vous faites pour savoir comment l'air arrive dans ces cônes. et je ne sais pas si ces écoutements tourbillonnaires peuvent aussi perturber la quantité d'air qui rentre vraiment dans les appareils de mesure. Ce serait d'ailleurs intéressant de regarder. Mais en tout cas, ce qu'on pouvait voir, c'était que ce nombre cumulé de gouttelettes émises était bien supérieur pour les consonnes que pour les voyelles. Les voyelles étaient bien plus petites en nombre, mais je ne peux pas vous dire quelle était leur taille caractéristique, malheureusement, avec ce type d'approche ? Je passe. En se demandant, on voit ce nombre énorme de gouttes qui sort, qui n'est pas du tout le nombre qui a été reporté par les mesures d'APD, notamment du groupe de Bill Riston Park. On s'est demandé, est-ce que c'est parce que ces gouttes peuvent se déposer dans les tubes, peuvent partir avec les vortex dans l'air et ne pas rentrer dans la machine ? Regardons déjà la bouche de quelqu'un en train de parler. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose sur les mécanismes de production ? C'est ce qu'on a fait. Là, je vous montre les lèvres ici en zoom en train de dire le mot « papa ». On voit ici la première partie du mot « papa » avec « pas ». Ce que vous allez voir, c'est que quand les deux lèvres s'écartent à quelques millimètres de distance, ici, vous voyez sur l'échelle caractéristique de quelques millisecondes. J'ai essayé d'arrêter le film, je n'aurais peut-être pas lu, je vais le laisser tourner. Ce qu'on voit, c'est qu'au début, il y a un film qui se crée. On le voit ici sur l'image arrêtée, sur la première milliseconde. Ce film ensuite se déstabilise en filaments. Ces filaments sont entraînés par l'écoulement aérien très rapide qui a lieu au moment où justement, on ouvre la bouche parce qu'on a pressurisé la bouche pour pouvoir émettre le son « pop », qui est une consonne justement dite « occlusive ». Et cet air déforme le filament qui lui-même s'affine et peut s'affiner pour descendre en dessous de 80 microns. Ensuite, je commence à perdre la résolution pour vraiment descendre à petite échelle avec un objectif simple. Mais ça permet de voir que c'est ces filaments qui rupturent. Et dans leur cassure, en fait, si vous vous éloignez, émettent des postillons, ce qu'on pourrait appeler des postillons, c'est-à-dire des objets de plus de 100 microns et des gouttelettes bien plus petites que 100 microns. Il y a toute une population, les fameuses populations que Millena a montré un petit peu dans ses courbes au tout début. Et que j'imagine d'ailleurs que Stéphane va peut-être même critiquer en disant que ces distributions, on ne sait pas trop si elles ont du sens. Mais clairement, ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez un mécanisme simple de génération de gouttelettes parce que vous étirez rapidement un film. Ce film se déstabilise en filaments et ces filaments, par affinage aérodynamique, peuvent donner naissance à des gouttelettes qui sont en dessous de 60 microns. Et ces gouttelettes-là peuvent, par évaporation rapide, être transportées sur des grandes distances. Alors, je vais peut-être passer. Je ne sais pas si j'ai le temps. Non, je suis déjà en retard, j'imagine. Donc, j'accélère, j'accélère. Je passe les parties. On change de… Il y a des choses très sympathiques. Heureusement, on n'est pas à l'heure du déjeuner. Juste pour vous dire que l'étirement de ces filaments, il y a de la physique intéressante là-dedans. Le fait de commencer à comprendre qu'il y a un mécanisme, au moins un de ces mécanismes génériques là-dedans, on peut commencer à poser de nouvelles questions. Notamment, là, dans le cas de la salive, on sait que la salive, c'est un fluide complexe, comme dirait les mécaniciens des fluides, parce qu'il est plein de ces biopolymères qu'on appelle la mucine, qui vous permet d'ailleurs de mâcher, de parler, de lubrifier votre bouche, de pouvoir avaler ce que vous mettez comme nourriture dans votre bouche. Et cette mucine, elle a des propriétés très intéressantes d'un point de vue réologie. Notamment, elle a une résistance à des écoulements extensionnels rapides. Alors que d'un point de vue écoulement de cisaillement, elle ne résiste pas trop. Elle a plutôt tendance à faire décroître la viscosité de la salive lorsque vous faites des écoulements de cisaillement. Si vous regardez la salive, c'est un fluide assez drôle. Si vous prenez une goutte de salive entre vos doigts et vous écartez vos doigts, vous allez voir qu'il va se créer un filament et ce filament ne va pas se rompre. Il va rester très longtemps sur des temps caractéristiques qui peuvent atteindre la seconde ou même plus. et des petites minuscules, des micro-gouttelettes vont apparaître sur vos doigts. Si vous faites la même chose avec de l'eau ou si vous faites la même chose avec une goutte d'huile, vous n'allez pas avoir ce phénomène-là. Et pourquoi ce filament résiste ? C'est parce qu'à l'intérieur, l'extension de ces protéines de mucine empêche la cassure de filaments et permet au filament de s'étirer sur des temps bien plus longs que le ferait un fluide simple comme de l'eau ou de la glycérine, par exemple. Je ne rentre pas dans les détails parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'experts non plus de la mécanique des fluides là. Donc, je ne veux pas effrayer les gens. Je veux juste expliquer qu'il y a des caractéristiques dans la salive qui sont intéressantes et qui montrent que ces caractéristiques disco-élastiques vont certainement contrôler la taille caractéristique de ces filaments et donc des gouttes qui vont être émises. Donc, tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu comment la salive change d'une personne à l'autre ? Comment ces super émetteurs dont on parlait peut-être ont des salives différentes, des comportements réologiques différents à l'extension ? Donc, ça ouvre plus de questions et de voies de recherche que ça n'enferme, ce que je vous dis. Ce qui était intéressant, c'était de dire, maintenant, si j'ai vu ça sur les lèvres, est-ce que ça pourrait me permettre de comprendre aussi peut-être ce qui se passe pour les voyelles ? Et quand vous émettez des voyelles, vous avez la bouche ouverte. C'est que votre glotte avec les plis qu'il y a dans votre larynx qui permettent de produire les voyelles. Et là, si vous cherchez un petit peu sur Internet, vous voyez ces films en stroboscopie. Donc, ça, c'est ralenti, évidemment, ça va beaucoup plus vite si vous regardez dans l'image réelle. Et vous voyez qu'entre les plis de la glotte, certains filaments apparaissent et se cassent. D'accord ? Et donc, est-ce que eux aussi, un peu comme pour les lèvres, vous donneraient naissance, si on pouvait avoir une caméra un peu plus rapide, au même mécanisme de rupture ? Ok, c'est un peu en milieu. En faisant ça, on s'est un petit peu aussi posé la question, bêtement, est-ce qu'on peut éliminer ce mécanisme de génération de gouttes, au moins dans le cas des consonnes plosives bilabiales, comme le P et le B, sur les lèvres, en utilisant, par exemple, des approches simples, en utilisant un baume à lèvres. Et là, l'idée, c'est de dire, si c'est la réologie de la salive qui jouerait un rôle sur le mécanisme de rupture et la taille caractéristique des gouttes, si je change cette réologie, peut-être que je peux éliminer au moins la production de gouttes. Et donc, c'est ce que vous voyez au moins dans ces deux films. À gauche, le film précédent. À droite, une bonne grosse dose de baume à lèvres élimine, en tout cas dans les premiers temps, l'émission de petites gouttelettes. D'accord ? Par contre, de grosses gouttelettes de mélange entre salive et baume peuvent apparaître, de l'ordre de 100 microns, et celles-là, paf, tombent immédiatement. D'accord ? Donc, ça, c'est intéressant. Et donc, toutes ces études-là sont à l'origine du projet dont je devrais parler, mais dont je ne peux pas parler puisqu'il vient de commencer, qui est ce fameux projet SARS qu'on a eu pour travailler pendant un an sur cette fois, non pas mesurer le nombre de gouttes qui sortent de la bouche d'une personne qui parle, mais cette distribution de taille à la sortie de bouche en utilisant des techniques laser. D'accord ? Donc, je vais peut-être voir. Alors, si je m'arrête là, j'ai combien de temps là encore ? On peut dire que le temps a dépassé, mais ce n'est pas très grave. Pourtant, j'ai essayé d'être rapide. Donc, juste pour vous dire, c'est ça l'origine du projet dont on va faire. En parallèle, j'ai continué à travailler avec à la fois mes collaborateurs de Princeton et aussi des collaborateurs à Princeton. Donc, en revenant de ce séjour, j'essaie de monter un petit peu de nouvelles voies de recherche ici sur Montpellier. Donc, notamment, essayer de creuser un petit peu plus cette problématique des missions de gouttelettes par les instruments. Donc là, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec les mêmes nappes laser et un saxophone. Donc là, c'était bien. C'était par rapport à… Alors, ce que vous voyez, c'est les petits flashs sont là, d'accord ? En moins grande quantité que ce que vous avez lorsque vous avez à droite seulement le bec avec justement la hanche du saxophone. Et là, vous voyez que c'est un aérosolisateur merveilleux, la hanche, d'accord ? Là, vous voyez que c'est en 6 secondes, vous voyez que c'est une explosion complète de gouttelettes. Mais évidemment, toutes ces gouttelettes ne sortent pas de l'instrument. Là, je rejoins ce qu'avait dit Romain, je pense, et puis aussi Mickaël et puis je ne sais plus qui par rapport aux mesures et aux simulations. Ce qui était intéressant, c'est que si vous mettez une caméra rapide justement à l'intérieur du bec, là, rebelote, vous commencez à creuser la problématique du mécanisme de production de ces gouttes avec la hanche. Là, c'est pour ça que je disais le bof-bof par rapport au schéma qu'il y avait sur le mécanisme de production. Parce que là, vous voyez à l'intérieur, filmé à 9 900 images secondes, une hanche mouillée que vous devez mouiller quand vous devez jouer justement du saxophone, n'est-ce pas ? Et ce que vous voyez ici, c'est que c'est des filaments également qui s'étendent entre la hanche et le bec. Et ces filaments sont entraînés orthogonalement au plan de l'image. Alors, on voit quelquefois des gouttes partir. Et après, on perd la mise au point, évidemment. Ce qu'il nous faudrait, ce serait bien d'avoir une hanche transparente. Alors là, en caméra rapide, on pourrait faire l'imagerie en vue de côté pour pouvoir justement relier la rupture de ces filaments et de ces films au nombre de gouttes et peut-être aux tailles de gouttes qui sortent de la hanche. Juste rapidement aussi, en faisant tout ça, en partant de Princeton, j'ai eu l'idée d'utiliser des caméras infrarouges pour essayer de regarder encore une fois les écoulements aériens et en pensant, on ne sait pas quelle est la taille des gouttes, on ne sait pas si elles portent du virus, mais où va le souffle d'une personne qui chante ? Et donc ça, c'était un petit peu les travaux qu'on a essayé de développer en demandant à une société qui s'appelle la Cité FLIR, qui est une grosse société qui vend des caméras à Bolomètre, donc des caméras infrarouges, de nous en prêter une. Donc, ils nous ont prêté leur Rolls Royce. On a réussi à contacter le maître d'orchestra. En fait, c'est eux qui nous ont contactés, mais je fais de l'histoire à l'envers, pour essayer de les aider un petit peu à avoir l'autorisation d'aller jouer, et donc ce n'était pas gagné. Donc, on a lancé un petit projet pour essayer de faire du buzz autour de leurs problèmes. Ça, c'était déjà au mois de juin, juillet. Et donc, on a fait venir des chanteuses lyriques dans le laboratoire avec autorisation, sanitaire, parce que ce n'était pas évident. Et voilà, vous voyez ici la caméra infrarouge. Donc, ça, ça vous permet de faire des films comme celui-là. Alors, je vais vous passer la flûtiste. Vous pouvez même mettre en relation le son et ce que vous voyez émis par la chanteuse et l'instrument. Alors là, il y a deux choses. Il y a une flûte. Alors là, on attend le maître sans problème aussi. Et si on va plus loin, évidemment, la même chanteuse qui était en train de chanter. Alors, ce qui est très intéressant avec la chanteuse, justement, par rapport à la pratique, c'est que tant qu'elle a la bouche ouverte et qu'elle fait ses prémolos et qu'elle maintient la note, en fait, l'écoulement aérien est dominé par la poussée d'archivède, le fait qu'elle a un souffle chaud. Dès qu'elle ferme la bouche pour articuler, elle émet des gènes, ce qu'on va voir peut-être juste après. On peut mesurer, évidemment, les écoulements aériens associés à ce même chant. Et là, ce qu'on a vu, évidemment, c'est que, vous allez dire que toutes les chanteuses le font, et moi, je l'ai découvert un peu naïvement, c'est que les débits émis d'air lorsqu'elles chantent, et même puissamment, sont en fait toujours très stables et très faibles par rapport à de la respiration normale. Et donc là, vous voyez en rouge, en fait, les débits mesurés par rapport en vert à une respiration ou lorsqu'elle se met à parler ou à simplement dire des phrases qu'on lui avait données. Et les écoulements sont très souvent dominés par la remontée thermique. Et là, ça fait que jusqu'à 30 cm devant elle, elle perturbe l'écoulement tant qu'elle ne ferme pas la bouche, tant qu'elle ne fait pas un roubou. Et là, bam, un vortex s'en va de la bouche et va jusqu'au mètre, voire plus loin. Alors, je ne parle pas de gouttelettes, évidemment, là-dedans. Et je veux aussi en revenir au haut-bois, juste pour faire un petit commentaire aussi par rapport à tout ce qui a été dit avant. Alors, le haut-bois, c'est aussi quelque chose d'assez drôle. Les écoulements aériens autour du haut-bois sont aussi très faibles. Ils sont dominés par l'aspect thermique. Mais ce qu'on a vu, c'est que de temps en temps, je ne savais pas qu'on jouait comme ça le haut-bois, il faut aussi souffler et respirer pour pouvoir émettre le son. Et les écoulements aériens étaient beaucoup plus dominés par la fuite de l'instrument que par l'écoulement dans l'instrument. Donc, je rejoins ce que je vous ai montré comme vidéo au tout début pour la clarinette, juste pour vous dire que peut-être que, oui, c'est bien de savoir un peu ce qui se passe dans l'instrument, mais ce n'est pas l'instrument le plus dangereux. C'est toute la respiration qui a lieu autour de l'instrumentiste lui-même. Et je crois que je vais arrêter là, sinon, je m'en vais très en retard. Merci. C'était intéressant. Est-ce qu'il y a des… Alors non, là, on ne sait pas tout à fait des questions encore, même si on a dépassé un peu notre temps. Pardon, pardon, pardon. Parce qu'on va peut-être enchaîner avec Stéphane et Benoît, et puis après, on prendra les questions. D'accord. Alors, qui commence ? Toi ou moi, Benoît ? Vas-y, vas-y, Stéphane, je t'en prie. Bon, pour moi, ça va être facile, parce que les orateurs précédents ont déjà introduit la plupart des concepts, et moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que les gens ont déjà dit. Je vais partager mon écran. Donc, voilà. Moi, j'ai travaillé beaucoup là-dessus avec César Peretti, qui est en CONICET en Argentine, et depuis un peu le début, encouragé par notre directeur Pierre-Yves Lagré, et je me suis mis à travailler dessus. Alors, la chose qu'on a beaucoup parlé des distributions de taille de gouttes, on a parlé de distributions log normales tout à l'heure. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai refait un graphe des distributions de taille de gouttes qui ont été obtenues historiquement par Duguay, Loudon et Roberts, qui sont assez étonnamment les meilleures données que l'on ait, même après 70 ans. Alors, il y a des données nouvelles, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et la plupart des gens voient des distributions log normales dedans, parce qu'en gros, dans ce diagramme log-log, si vous voyez une parabole, c'est log normal. Toutes les paraboles sont log normales, dans tous les diagrammes log-log, c'est assez étonnant d'ailleurs. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire passer une distribution qui est une loi de puissance, la distribution de Pareto en 1 sur D au carré. Alors ça, ça fait qu'il y a beaucoup de petites gouttes. En dessous de 10 microns, et a fortiori en dessous de 1 micron, Duguay le dit lui-même, il a du mal à mesurer le nombre de gouttes. Mais je suis assez curieux de savoir, pour la présentation tout à l'heure, comment est-ce qu'on arrive à mesurer des gouttes d'une taille de 200 nanomètres et en dessous, parce que c'est difficile avec des méthodes. C'est impossible avec des méthodes optiques, donc comment fait-on ? J'aimerais bien le savoir. Nous, on ne mesure pas, dans mon équipe, on fait plutôt des simulations numériques. Donc ça, c'est un exemple. On a des méthodes bien établies, performantes, etc. Donc on s'intéresse à des choses comme la rupture de ligament. La rupture d'un ligament, c'est ce que montrait Manouk tout à l'heure. Voilà un autre type de simulation. Vous voyez le maillage ici. Donc on part de ligaments qui ont ce qu'on appelle une corrugation, une perturbation initiale, et on regarde à quelle taille de goutte ça peut donner. Donc on regarde des distributions comme la gaussienne, la distribution gamma, la distribution log normale aussi, ici. Et donc ici, on voit une belle bosse. Donc là, ça paraît tout à fait naturellement gaussien. Mais ce qu'on ne voit pas, ce qui est un peu caché ici, c'est ce petit rebond. Ça, c'est ce qu'on appelle les gouttes satellites. Donc vous voyez ici, vous avez un petit filament entre ces deux grosses gouttes, et ce filament se casse en plus petites gouttes. Donc ça, c'est un phénomène de gouttes satellites. Alors les gouttes satellites, on peut les voir, je vais les montrer plus tard. Voilà. On peut les voir ici. Elles ont à peu près, dans l'exemple que je prends ici, qui est un exemple d'un filament très, très épais. C'est un filament beaucoup trop épais, pour être réaliste, de 1 cm de diamètre. Mais on voit les mêmes choses pour les filaments de 100 microns de diamètre. On voit qualitativement les mêmes choses, pas quantitativement, bien sûr. Les gouttes satellites ont à peu près un quart de la taille des gouttes principales. Donc on ne descend pas beaucoup. Si le filament fait 10 microns, on ne va pas descendre beaucoup en dessous de 10 microns. Donc de nouveau, la question, c'est comment se produisent les gouttes nanométriques. Donc là, on a essayé de faire des simulations de fluides viscoélastiques. Donc Manouk a parlé de la viscoélasticité. Mais c'est extrêmement difficile, parce que là, au contraire, on arrive très rapidement au phénomène qu'on appelle les perles sur le fil, c'est-à-dire beads and strings, c'est-à-dire qu'on arrive à des gouttes principales qui vont avoir des tailles observables de la taille du micron. Et puis un filament extrêmement mince entre les gouttes qui va descendre au micron et en dessous. Et ça, c'est extrêmement difficile à calculer, même avec nos méthodes soi-disant performantes, etc. C'est très difficile de raffiner la maille pour descendre en partant de taille de 10 microns, par exemple, pour descendre à des tailles nanométriques et en même temps faire du viscoélastique. Donc on a beaucoup de mal à étudier ce phénomène de beads and strings. En plus, la masse qui va être produite, la masse de gouttes totale, donc la proportion de virus qui va être émis dans ces très petites gouttes, est difficile à prendre au sérieux, parce que vous avez rapidement un effet où vous avez très peu de masse comparée à la masse du filament de départ. Donc je suis un peu sceptique sur le rôle des gouttes satellites dans la formation de ces gouttes de très petite taille qu'on a vues tout à l'heure. Par contre, ce qui est possible, c'est que si on part de filaments très minces au départ, si les filaments qui se forment lors de l'ouverture de la bouche, par exemple, sont déjà de taille micronique, on peut gagner un certain facteur et on peut arriver à une taille sous-méchronique. Alors, on a parlé de la réémission, donc c'est aussi des calculs qu'on fait, réémission à partir de gouttes sur surface vibrante. Donc on a très peu de temps, j'ai bien vu le programme, donc je passe très rapidement sur une autre étude qu'on a faite ici. C'est une étude avec de la machine à tousser, c'est une espèce de tube rectangulaire dans laquelle on dépose une quantité de mucus artificiel numérique et on a effectivement un jet à démarrage impulsif. Manouk, peut-être que c'est ça, un starting jet, un jet à démarrage impulsif. Et donc c'est impulsif, donc ça attaque la couche fluide ici, on a toute cette situation compliquée ici. Ensuite, les tourbillons qui sont en régime plus ou moins permanent, en T puissance un quart, c'est aussi quelque chose qu'on a regardé nous. Mais évidemment, ça ne s'adapte pas aux circonstances qu'on a discutées dans la journée d'aujourd'hui. Donc il faudrait faire la même chose, mais à des vitesses beaucoup plus faibles pour essayer de voir ce qui se passe. Donc moi, je suis ouvert aux collaborations avec vous, peut-être selon ces lignes, rupture de ligament ou surface biberante pour voir qu'est-ce que l'on pourrait vous apporter. Je fais une dernière remarque à propos des distributions. Donc si je repars ici à la distribution de Pareto, là on a une distribution de taille, et on peut regarder la distribution des masses, est-ce que la charge virale ici est proportionnelle à la masse de fluide qui est atomisée à ces échelles-là ? Donc est-ce que c'est la masse de fluide en dessous de 10 microns, de 100 microns ? Est-ce que c'est la masse de fluide qui finalement est aerosolisée et qui peut se propager, qui compte ? Ou est-ce que c'est la surface ? Est-ce que si le virus se comporte comme une molécule tensioactive, il va se répartir non pas dans la masse des gouttes, mais sur la surface des gouttes. Les molécules surfactantes, tensioactive, sont sur la surface des gouttes, et donc la proportion de virus par unité de volume serait plus grande dans les petites gouttes que dans les grandes gouttes. Ça serait effectivement… Ça, on n'en a pas d'idée. Et ça, ça gênerait la représentation proportionnelle dont je parle, parce que selon le type d'exhalation, selon le type d'émissions vocales ou buccales, d'émissions respiratoires, vous auriez plus ou moins de petites gouttes et donc plus ou moins de possibilités de flottement à grande distance du nuage des virus. Donc, il y a une certaine importance aussi de la distribution de taille des gouttes si on est incertain sur la présence du virus en surface des gouttes ou dans le volume des gouttes. Voilà. Merci Stéphane. Je propose Benoît d'enchaîner, puis après on pourra avoir un temps de discussion un peu plus lent. Très bien, merci. Moi, je vais être très rapide parce que j'ai peu de choses à apporter par rapport à tout ce qui a été dit. Je voulais juste simplement dire en deux mots, dire deux mots qu'on a fait il y a finalement un an maintenant, pratiquement, que je n'ai pas poursuivi pour les raisons que vous allez voir très rapidement. Peut-être que ça peut essayer de répondre un tout petit peu à certaines questions de Claudia. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à passer à dire aussi. Alors, contexte, je ne vous le refais pas. Tout ça, ça a été largement dit. Peut-être qu'une chose importante, c'est de dire que dans tout le jeu des instruments de musique, il n'y a que les instruments avant et le chant dans lesquels, effectivement, on va contraindre la respiratoire à partir du discours musical. Et qu'évidemment, ça, ça va introduire énormément de variabilité d'une part et d'aspects spécifiques. Alors, je vais passer très rapidement aussi à les instruments dans lesquels on souffle. Et puis, tout l'air qui sort de la bouche de l'instrumentiste part dans l'instrument. Et puis, je distingue flûte, diverses, flûte avec, etc., dans lesquels, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, grosso modo, la moitié de l'air qui est soufflé par l'instrumentiste ne va pas aller dans le tube, ne va pas aller dans l'instrument, mais va sortir directement devant l'instrumentiste. Alors, ça a été déjà pas mal dit dès lors que tout l'air part à l'intérieur du tube. Mon intuition, c'est que la majorité des choses vont effectivement se retrouver à travers la condensation. Et donc, je reviens à ce cas des flûtes où il y a effectivement la formation d'un jet possible devant l'instrumentiste. Alors, ce que nous avons mis en place, c'est un dispositif expérimental qui permettait de suivre optiquement. Alors, je vais les appeler des gouttelettes pour la raison très simple que la résolution spatiale qu'on avait avec ce dispositif était de 20 microns. Donc, effectivement, on n'est pas du tout dans la gamme des aérosols. Donc, Stéphane, j'ai infiniment besoin de ton aide, puisque je ne vois que les grosses, et j'ai besoin de la distribution pour savoir à partir de combien il y a de petites. Donc, la distribution, paréto, nous sauvera peut-être. Alors, le plus gros de la manip a été extrêmement frustrante. On n'a rien vu. En clair, ce que l'on a constaté, c'est que non, il n'y a pas de gouttes de taille supérieure à 20 microns qui soient émises en condition de jeu normal. Donc, on a cherché des conditions de jeu dans lesquelles on pouvait voir quelque chose. C'est frustrant. Monter une manip qui ne montre rien. Et donc, il a fallu faire avaler à un instrumentiste pas mal de thé, on va dire, d'eau chaude, pour qu'apparaissent des choses, où il a fallu aller vers différentes techniques, notamment sortir de ce qui est, je dirais, la technique traditionnelle, habituelle de jeu de l'instrument. Alors, une situation quand même dans laquelle on a vu des départs, je montre cette image-là. on est, c'est peut-être pour Claudia, il s'agit de jouer une petite partition qui est en bas et on arrive sur la toute dernière note qui est à la aiguë et qui est à... etc. Et à ce moment-là, il y a effectivement un mouvement un petit peu particulier et il apparaît effectivement, ce qui est apparu ici, c'est des gouttes qui vont de 60 microns à 150 microns à peu près, avec des vitesses qui sont assez élevées parce qu'effectivement, on arrive à 16, 18 mètres par seconde ce qui est tout à fait cohérent du 20 mètres par seconde, c'est cohérent pour cette note-là dans la tessiture de l'instrument, c'est cohérent avec ce qu'on connaît par ailleurs dans le fonctionnement de l'instrument. Alors, par contre, ce qui est très important et que j'ai bien 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 observé, Manouk, merci, sur les jolies vidéos tout à l'heure, c'est que, effectivement, quand on joue de la flûte, si on veut produire un son, il faut que ce soit, et ça apparaît clairement ici, il faut que l'air soit très précisément dirigé vers le biseau. Donc, pour bien montrer cette chose-là, c'est-à-dire qu'il y a une émission avec des vitesses qui sont assez rapides, je ne vois que les grosses gouttes, je compte sur Stéphane pour me dire combien il y a de petites à partir des grosses que j'ai vues, mais par contre, elles sont émises effectivement dans une direction qui est extrêmement précise, jouer de la flûte, c'est apprendre à contrôler cette direction. Sur des techniques où, effectivement, on fait l'équivalent d'une ouverture de lèvres avec un passage de la langue, etc., on retrouve des choses qui sont beaucoup plus proches, effectivement, des observations qui ont pu être faites sur de la parole. Alors là, effectivement, j'ai toute taille, des vitesses qui peuvent être encore assez élevées, mais la différence fondamentale, c'est que là, ça a tendance à partir un petit peu dans toutes les directions. Enfin, le dernier point, et puis ça rejoint juste ce qui vient d'être décrit, je ne prendrai pas le temps de développer les films qui, donc, dans ces images, sont extraites, mais on voit effectivement très bien ces gouttes qui viennent de la formation de films mucosalivaires qui se transforment en filaments et qui, finalement, se terminent en gouttes. Voilà, ça, c'était les conclusions il y a à peu près un an. Je vois qu'on n'était pas trop, trop mauvais, mais qu'il y a quand même des choses beaucoup plus jolies dans tout ce qui a été montré tout à l'heure, ce qui justifie que j'en reste là pour cette présentation. Voilà.